Qu'est-ce qui t'arrête ? Tu es trop fatigué ? Tu n'as pas assez dormi ? Tu n'as pas assez d'énergie ? Tu n'as pas assez de temps ? Est-ce une personne qui t'arrête en ce moment ? Tu manques d'idées ? Tu n'as pas assez d'argent ? C'est ça le problème ? L'argent ? Si tu es vraiment sincère avec toi-même, peut-être oseras-tu me dire que ce qui t'arrête vraiment, c'est... Toi, ton attitude, tes croyances, ta psychologie. Entre toi et moi, cesse de tapitoyer sur toi-même. Arrête de tapitoyer sur toi-même. Cesse de répéter à tout le monde que tu es triste et de leur raconter des histoires négatives sur la version moire de ton passé. Si tu me vois un jour entouré de ma famille, lors d'un événement joyeux, à la salle de sport en pleine forme, entouré de mes équipes au travail, dans un jet privé ou dans un hôtel-palace, vivant pleinement ma vie, ne sois pas jaloux de moi et de celles et ceux qui vivent à 110% leur vie. Parce que nous avons travaillé comme des fous pour l'obtenir. C'est ce que tu dois te dire. Je suis fier de la personne que je suis devenu parce que je me suis battu pour devenir qui je suis. Personne ne m'a rien donné et personne ne te donnera rien si tu ne demandes pas. Bouge tes fesses, sèche tes larmes, ravale ton égo et relève-toi. Réveille le gladiateur qui est en toi. C'est le moment de jouer parce que c'est ta partie. Ne laisse personne jouer ton match à ta place. Il est temps pour toi de profiter de tous les accès et de toutes les ressources que tu as autour de toi, dans ton pays et dans ta communauté. Tu as un problème avec ta vie ? Tu as un problème avec ton environnement ? Fais quelque chose. Bouge, agis, apprends, relève-toi. Mais plus rien ne doit t'arrêter. Si tu le veux vraiment, tu gagneras. Mais va chercher ce qui te revient. Va te servir au buffet de la vie. Ouvre les yeux, sois sincère avec toi-même et reconnais que tes excuses ne sont plus valables. Elles sont inventées, elles sont fabriquées. Ce sont des mensonges. Et comment mettre un terme à tes mensonges ? Mets fin à cette boucle mentale d'histoires négatives et fatalistes. Remplace tes complaintes et tes mensonges par la vérité et une nouvelle version positive de tes histoires. Et la vérité, c'est que tu es unique. C'est que tu as une histoire incroyable. C'est que tu as vécu de fortes déceptions et des échecs et tu les as toujours surmontées. Tu as survécu à 110% de tes plus sombres moments. Tu as tout en toi pour avancer. Tu as déjà toute la volonté en toi et la discipline pour y arriver. C'est ça la vérité. Le fruit de tout ce qui est bon dans la vie commence par un défi. Souvent dans l'inconnu et parfois dans la noirceur. Chaque chose qui en vaut la peine te demandera toujours d'affronter tes doutes et tes peurs. Tout ce que tu veux te demandera de te dépasser. Rien ne viendra à toi facilement. Rien ne te tombera dessus par hasard, sans effort. C'est simple. Tout ce qui compte pour toi te demandera toujours de te révéler par le courage et par le dépassement. Si tu le veux, va le chercher. Va chercher ce qui te revient. Va te servir au buffet de la vie. C'est maintenant. C'est ton heure. Répète-toi ceci. C'est maintenant. C'est mon heure. C'est ma place. C'est mon opportunité. C'est mon buffet. Demain viendra plus tard. Pour l'heure, je m'occupe de moi aujourd'hui. C'est mon rêve. Si tu veux la voir, lève-toi. Bouge et fais en sorte qu'il se réalise. Reste sur le terrain pour jouer ta partie. Reste sur ce terrain pour gagner ton match. C'est ta vie, pas la mienne. J'espère que ce nouveau temps fort t'aura gorgé d'énergie et a provoqué en toi de multiples idées à mettre en œuvre, notamment dans ta sphère personnelle comme professionnelle. En tout cas, que ce temps fort qu'on vient de vivre ensemble a déclenché en toi des tonnes d'étincelles pour te permettre de passer à l'action, de sortir de la procrastination. D'ailleurs, en parlant d'action, n'hésite pas à aimer et à partager cette vidéo. Laisse-moi aussi un commentaire pour me dévoiler ce que tu retiens. Alors maintenant, si à ton tour, tu veux réellement vivre ta vie à 110%, c'est-à-dire vivre avec passion, de l'énergie, de l'enthousiasme dans ta vie personnelle comme professionnelle, il te faut, tu l'auras compris, développer une vision qui je veux être, une riche créativité avec de l'énergie à la clé pour passer à l'action évidemment et il te faut surtout développer une forte et une saine confiance en toi à faire, carrière, santé, argent, quoi que tu fasses, la confiance va toujours demeurer la clé et la fondation principale. Vivre plus libre, plus en sécurité pour soi et ses proches, avoir plus de choix tout en apprenant à saisir les meilleures opportunités, la fondation, la confiance est la clé de voûte et tout cela est à ta portée. Réellement, à partir du moment où tu vas réaliser que tout dépend de toi, ce n'est pas l'événement qui provoque les résultats dans notre vie, c'est la façon de réagir à l'événement. Donc pour t'aider à atteindre ton projet, ton rêve, ta vision, ton sommet, j'ai un livret digital aujourd'hui que je souhaiterai t'offrir. On l'a intitulé « Les 6 croyances toxiques de la confiance, une forte promesse ». Donc tu vas découvrir quoi dans ce PDF, dans ce livret digital ? On va découvrir comment exploiter au mieux nos capacités, nos talents, nos forces, nos atouts pour faire quoi ? Pour devenir plus performant et efficace dans notre vie une nouvelle fois, personnel comme dans notre carrière et nos affaires. En corrigeant quoi ? Eh bien de très mauvaises habitudes et on va le faire petit à petit. On va remplacer les mauvaises par les bonnes habitudes. Et la bonne nouvelle, c'est que ce livret digital est entièrement gratuit. Pour l'obtenir, tu as juste à cliquer sur le bouton qui apparaît juste là et on se retrouve dans cette nouvelle aventure.